Musique Je suis Caroline Georges, je suis une artiste interdisciplinaire. J'ai commencé par la danse. J'ai enseigné la danse pendant quelques années, la danse contemporaine, avant qu'un accident me cloue au lit pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de continuer mon expérience chorégraphique, mais à travers l'image fixe. Donc, j'ai exploré le corps et sa fixité. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'histoire de l'art, j'ai fait mes études universitaires en histoire de l'art. Et c'est pendant mes études en histoire de l'art, pendant mes analyses formelles, l'observation des tableaux, que j'ai commencé à penser la fiction. J'observais des tableaux et là, j'avais des fictions qui germaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais bon, j'écrivais déjà enfant. Aussitôt que j'y suis écrite, j'ai commencé à tenir un journal. Et donc, ma démarche est articulée autour de... depuis le début, autour d'une quête du sublime. Qu'est-ce que c'est? Bien, je parlais déjà d'un accident que j'ai subi. Et pour moi, dès le départ, le besoin de s'extraire de son corps, de se dégager de la matière. En fait, la sublimation, c'est dégager un corps subtil d'un corps grossier. Et ça traverse toute ma démarche artistique, à la fois ma démarche en art et ma démarche littéraire. Et j'explore ça constamment, la quête du sublime. Comment la sublimation par la prise de psychotropes dans mon premier roman, comment atteindre un autre état d'esprit. La sublimation esthétique, comment réussir à transcender l'imperfection de l'être et de sa présence au monde en voulant se faire image. Et dans Sous-Béton, c'est carrément la sublimation de l'espèce. Donc, comment sortir de l'espèce, comment sortir de la prison, du carcan biologique. Donc, c'est à peu près ça ma démarche, une quête du sublime. Sous-Béton, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un huis clos. Le narrateur est un enfant enfermé avec ceux qu'il nomme le père et la mère. Ils sont tous enfermés dans un édifice de béton total, sans aucune ouverture sur l'extérieur. Il n'a jamais vu l'extérieur. Et sa civilisation, ce qui reste de la civilisation humaine, est enfermé dans cet édifice. Et ils sont tous, disons, victimes d'une oppression totale, absolue. Une oppression qui se fait par la projection d'images de ce qui est censé se produire à l'extérieur de l'édifice pour ceux qui en sont expulsés. Et une oppression familiale extrêmement violente. En fait, l'enfant expérimente toutes sortes de violences, toutes les violences. Et c'est à la nécessité de se transformer. En fait, on rencontre le narrateur au moment où il vient de subir une transformation majeure. Et on va découvrir quel type de transformation. Pour moi, c'est la matière absolue. Le béton total, pour moi, c'est vraiment, oui, je dirais, en fait, l'aboutissement de la matière. Et l'aboutissement de la matière peut-être technologique. Parce qu'on parle de béton total, c'est un béton avec des propriétés particulières qu'on découvre au fil du roman. Et j'avais envie de... En fait, pour moi, le corps et la matière sont des carcans, des prisons qui nous enferment. Et le narrateur doit trouver le moyen de se sortir carrément de la matière. Comment faire pour trouver une issue à la matière? Et c'est l'enjeu du texte. Mais pour moi, au moment d'écrire ce roman-là, j'étais fascinée par ce qui se passait dans les médias. C'était au tournant du 20e siècle, du 21e siècle. Et là, tout d'un coup, il y a eu une explosion de mauvaises nouvelles, à savoir l'extinction accélérée des espèces, le réchauffement climatique, la montée des méga-virus, surpopulation. Enfin, tout est apparu de manière catastrophique à la fin du 20e siècle. Et j'étais très, très inspirée par ça en lisant, en même temps, des évolutionnistes du début du 20e siècle, c'est-à-dire Aurobindo en Inde et Taillard-de-Chardin en France, qui, eux, avaient une vision du devenir humain qui était... qui est encore totalement fascinante. C'est-à-dire, pour Aurobindo, nous sommes des êtres de transition. Et toutes les épreuves que nous vivons à l'heure actuelle vont nous permettre de trouver les moyens de complètement changer de dimension, de complètement atteindre une dimension encore inimaginable. Et c'est un peu la même chose pour Taillard-de-Chardin, qui a été un dépenseur d'Internet, qui voyait nos consciences dans une forme de coalescence, qui allait conduire à une forme de cristogénèse ou d'illumination, qui allait nous permettre d'atteindre à une nouvelle dimension d'expérience. Et donc, moi, je me suis inspirée à la fois du mur apocalyptique qui se pointe devant nous et de la possibilité d'utiliser ce mur-là comme un levier pour atteindre à autre chose qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui.